Pour bien écrire, il est important de bien tenir son crayon, de bien placer sa main. Parce que quand tu vas écrire beaucoup, quand tu seras au CE1, au CE2, au CM1, au CM2, tu écriras beaucoup plus vite. Et si tu tiens mal ton crayon, si ta main est toute crispée, alors tu auras mal et ça va déformer ton écriture, on ne pourra plus te relire. Première chose, la main doit toujours être posée pour tenir un crayon. Elle n'est pas en l'air, sinon elle fatigue. Le poignet, cette partie-là de ton articulation qui permet de faire tourner ta main, doit être posée lui aussi sur le bureau. C'est-à-dire qu'on travaille sur un bureau qui a un bord droit. Il ne faut pas qu'il ait un bord rond. Je pose ma main. Le geste d'écriture consiste à aller de la gauche vers la droite en faisant des gestes qui tournent. Alors vous voyez spontanément ce que je fais, je vais un peu en biais. Donc il est normal qu'un enfant, progressivement au CP, incline de cette façon son travail. Avec le bord gauche plus près de lui, le bord droit plus loin de lui. C'est plus naturel pour faire ce geste que l'on fait lorsqu'on écrit. Si votre enfant est gaucher, il inclinera son travail dans l'autre sens. Le bord droit près de lui, le bord gauche plus loin. Pour pouvoir écrire ainsi. Et que son poignet n'ait pas besoin d'être tordu. Il doit pouvoir mettre ses doigts dans l'alignement du poignet. Hop, la droite, bien alignée. Pas cassée, ça crispe. Et on n'est pas assez précis. Pour tenir son crayon, on va le placer au creux, entre le pouce et l'index. Avec les enfants, on raconte une petite comptine. On dit, mon crayon est bien fatigué. Il veut se reposer sur le matelas, sur l'oreiller. Le crayon doit tenir tout seul. Quand j'ai ma main bien posée sur la table, sur les deux doigts, que sont le majeur, et sur le bord du pouce, là, juste au creux de la main. Comme ça, je ne vais pas fatiguer. Et je vais pouvoir libérer mes doigts. Mon crayon est bien fatigué. Et il va se reposer sur le matelas, sur l'oreiller. Deux petits bisous de chaque côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada